Écoute droite, ça, des choses dans lesquelles il n'y a pas trop, je pense que la basse à outrance qui est un peu la mode du moment, ça va disparaître, c'est à dire que au lieu d'entendre l'ensemble des instruments, on met en avant même sur des musiques dans lesquelles il n'y a pas la basse et pas l'instrument, la section rythmique et pas la partie la plus importante. on fait ça aujourd'hui. Ce qui fait que les oreilles sont un peu tordues quoi, si tu veux. Moi, dans un caisson basse, quitte à rester français, je préfère... Moi c'est cabasse, c'est pas le même prix, mais je trouve que c'est français, et c'est encore français d'ailleurs cabasse, et c'est... et le son est joli parce que le vous bon là ça fatigue quand même vachement et Et d'ailleurs on est en train de changer ça y'a des boîtes maintenant qui proposent un moins gros caisson de basse je salue celles et ceux qui me voient sur la voie ma chemise sur youtube live aujourd'hui on est en train de sortir de ça et de passer aux vibrations c'est à dire que t'as un vêtement sur toi t'as un vêtement sur toi, il y a dans les bagnoles par exemple c'est de plus en plus le cas, dans les bagnoles un peu soignées je parle pas des traîne-cul t'as plus le... c'est plus le bouuuu parce que le caisson de basse c'est juste un haut-parleur dans lequel il y a que du... il y a que un truc sourd quoi il y a juste bouuuu 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 donc on enlève ce truc là et on met juste la vibration de la basse le plaisir, la joie de ressentir en fait le truc plutôt que d'avoir cette... de dénaturer en fait la musique c'est à dire que si tu t'essaies pendant... tu pourrais essayer ça, pendant une semaine tu t'interdis sur ton autoradio de bagnole, à la maison etc. d'augmenter les basses parce que c'est ce que font tous les gens ils mettent les basses à fond tu mets à zéro, tu mets droit en fait aigu et grave donc là t'entends le matos comme il a été fait voilà, t'écoutes comme ça pendant une semaine et après tu essaieras de réécouter les mêmes musiques une fois que tu les auras tu te seras déshabitué en fait de cette perfusion exagérée de basses et après tu essaies de réécouter les mêmes musiques mais en mettant, en soulignant un peu les basses sans les mettre extrêmement fort comme on le fait maintenant parce que la basse super forte elle est formidable notamment dans la funky music où tu vois où là effectivement t'as un bassiste dont le travail et c'est lui qui entraîne en fait la section rythmique et l'ensemble de la musique est appuyé là-dessus c'est-à-dire que tous les autres sont derrière le bassiste il y a plein de musiques dans lesquelles le bassiste voilà, il fait la section rythmique, il est propre il est avec les autres mais c'est pas lui le chef quoi c'est pas lui qui est devant ah, bon c'est ça voilà, oui mais la basse rajoute de la puissance non, elle rajoute pas de puissance la basse elle rajoute simplement de la basse voilà, le son basse mais quand tes voisins t'emmerdes en général ceux qui arrivent chez toi ce ne sont pas les basses sauf si tu habites dans le même immeuble mais si tu habites en face ce sont les médiums et les aigus qui traversent qui arrivent jusqu'à toi si tu écoutes la sirène de pompier ce qui sort de la sirène de pompier c'est du médium c'est pas de l'extra aigu ni même des basses si ça faisait comme ça on n'entendrait pas l'idée de ne pas écouter tout de réduire en fait les possibilités de nos oreilles en exagérant les basses et en faisant disparaître en fait tout le reste est un concours à nous rendre un peu sourds et à nous rendre moins d'avoir une oreille moins fine voilà c'est la grosse oreille la grosse oreille quoi et la basse ne rapporte pas de puissance ce sont les médiums la puissance c'est à dire que si ce qui t'assourdit dans ta bagnole c'est les médiums c'est les médiums c'est pas les basses les basses elles vibrent elles peuvent te faire te pisser dessus parce qu'elles tremblent elles vibrent mais une mauvaise chaîne stéréo c'est une chaîne stéréo dans laquelle effectivement tu sais plus ce que joue en fait le bassiste ou la partie basse si c'est un clavier tu sais plus tu n'arrives plus à définir en fait le son n'est plus défini tu n'arrives plus à te rendre compte qu'il y a des notes différentes parce que c'est dégueulasse c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui mais ça permet aussi à l'industrie de la musique de vendre des merdasses dans lesquelles les filtres pour les basses sont très peu séparés quoi c'est pas bon mais c'est bien pour toi ça te fait acheter des trucs Yann a 35 ans il était avant présent Emmanuel Fabrice 50 42 à Vincennes oui avant présent on est là là il y a le chat qui est monté sur l'armoire très bien Yannick 40 il ne sait pas que c'est une armoire Yannick 40 à Ramonville-Saint-Agne oui il cherche juste un endroit où pisser c'est tout message de Gokane 50 ans à Sainte-Maxime Maurice je vous invite cet été pour les soirées touristiques aux plages c'est très gentil Gokane mais je suis un peu loin là je suis à 8000 km de la France donc c'est pas c'est très gentil en tout cas de m'inviter je te remercie je te remercie je suis un peu loin voilà je vais prendre l'avion oui on va écouter Emmanuel et Fabrice vas-y il y a Marie-Emmanuel qui veut te dire quelque chose Marie-Emmanuel pardonne-moi oui allez-y justement donc ce que je voulais te dire c'est que je vais te demander si tu étais déjà rentré dans le front de l'ASPA oui je suis pas c'est pas un centre de l'ASPA moi je suis allé au centre de l'ASPA c'est la SPCA ici aux Etats-Unis donc c'est pareil sauf que c'est l'Amérique donc ça ressemble à un magasin c'est super propre super joli les chiens-chiens sont tous brillants et tout ça oui et je suis aussi allé je suis allé dans le centre de récupération des comment il s'appelle des pitbulls de New Orleans d'ici là c'est sous un pont et ils font même une série là-dessus que je te recommande qui est sur internet voilà sur ce centre-là de gens qui récupèrent les les mollosques là qui font peur oui oui ouais bon je suis allé là alors il t'es pas allé à l'ASPA en France à l'ASPA en France l'ASPA en France est-ce que je suis allé non je connaissais une gonzesse une gonzesse dans le Pays Basque qui recueillait des chiens alors il y a que des trois des chiens avec trois pattes avec un œil avec une oreille enfin que des chiens abîmés bon c'était une horreur une horreur une horreur une horreur une horreur mais assez intéressant et par contre quand tu allais j'arrivais pas à bouffer moi chez eux tellement il y avait des chiens pour se couper l'appétit que des chiens dans un état mon pote un film d'horreur walking dead avant l'heure le chien à trois pattes le chien à un oeil le chien à une oreille un enfer quoi pardon excuse moi oui oui donc je vois je connais pas bien la spa mais bon la espicier aux états unis c'est la même chose que la spa c'est la spa d'amérique quoi les animaux de en forme ils n'avaient pas été maltraité alors dans les dans le le refuge des des causes pensées des pitbull ouais il ya eu il ya plein de bêtes maltraités d'animaux que parce que c'est les gens qui vont ramasser en fait ces chiens parce qu'aux états unis on a beaucoup des pitbull et des trucs et particulièrement ici à new orleans donc les mecs il les récupère sous les maisons fait c'est des animaux qui font qu'ils sont extrêmement violents parce qu'ils ont été maltraités donc ils font peur à tout le monde et au lieu de les tuer ils appellent cette association qui sait bien s'occuper des de ces chiens là et donc il y en a je pas une trentaine c'est des chiens qui ont été maltraités mais ils sont effrayants pour la plupart ce truc quand le chien il regarde dans les yeux là tu baisses le regard le chien il est immobile c'est un mollusse il est immobile et il te regarde fixement comme ça sans rien faire toi là tu as pas grave en frisson à ta peur vraiment un peu particulier à mon comment donc moi c'est que moi je pense que voilà je suis très généreux convivial et curieuse entre autres donc si un jour peut-être passage sur paris et ben moi je suis des émissions en direct à paris en général c'est qu'on a un beau bateau qui s'appelle rock symbol et ont fait une émission là là on commence à il commence à être prêt on la repas cet été on a fait une émission en direct quand j'étais là au mois de juillet et on va refaire bientôt sur rock symbol sur notre bateau donc tu pourras tu auras l'occasion de venir tu auras c'est formidable formidable on va donner la main on va donner la main à yannick de ramonville-saint-agne on va voir ce que ça fait ouais tiens tout à l'heure tu parlais de la mjs et tout ça là bon c'est vrai que petit à petit on sent on se rend compte que tous les gens qui sont là à le mouvement des jeunes socialistes préfère qu'on dise voilà le mouvement des jeunes c'est parce que c'est peu rapide mj alors je préfère pas qu'on soit dans la rapidité bon voilà donc le mouvement des jeunes sur les sociétés socialistes même ou même ramadan et tout ça je veux dire petit à petit on se rend compte que les gens qui sont toujours prêts à diffuser à nous diffuser une espèce de bonne parole politique religieuse ou dans d'autres choses en fait ce sont de la véritable saloperie et en fait ce que je veux non tu peux pas dire ça comme ça là là en plus il ya yann d'avant qui va tomber dessus tu veux pas dire ça tu peux dire qu'il peut y avoir dans ces mouvements ou auprès de ces gens il peut y avoir des gens qui sont des saloperies mais tu peux pas le dire que ce qui est que c'est toujours comme ça jusqu'au moment où à ce moment là on n'entendra plus du tout yannick dire quoi que ce soit après ce sera à toi et donc en fait je vais pas je vais pas épiloguer sur ce machin parce que bon c'est assez horrible comme ça mais ce que j'ai voulu remarquer de moi d'horrible mais de tout aussi nul c'est que c'est que c'est l'espèce de il y avait une espèce de hiérarchie entre le militant de base le militant étranger le cadre et tout ça et en fait dans ce que tu m'as tout à l'heure j'ai vu que le militant étranger était juste le niveau inférieur à l'après au président est bien gradé il est bien gradé manifestement chez les dans le mouvement des jeunes socialistes et donc là ce que je me suis dit c'est que quand même ça me fait penser à aux partis socialistes même à tous les autres partis qui sont totalement pro le mouvement des jeunes socialistes ça doit faire partie et pas penser aux partis socialistes oui voilà et de toute façon j'englobe tous les autres partis ensemble enfin en tout cas les partis pro européens en fait qu'est ce que ça démontre ça démontre juste que pour eux ceux qui ont le plus de valeur ce ne sont pas laisser les 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 gens de base et tout ça et tout ça ça va être l'étranger alors m maintenant il faut pas s'étonner qu'ils veulent vendre la france non tu as tu fais une confusion confusion yannick tu confonds les tu confonds les le mouvement des jeunes socialistes et le jeu de qui aura eu lieu en croatie et qui donnait des points à ceux à la gonzesse qui se faisait prendre prendre sa chatte ou qui se faisait prendre par tous les trous par un plutôt un étranger elle prenait plus de points que si c'était que c'était un militant de base et c'est mais ce n'est pas écrit ce n'est pas écrit dans la charte du mouvement des jeunes socialistes c'était à l'occasion de ce jeu qui avait été mis en place manifestement par les protagonistes du moment c'est c'est pas c'est pas du tout une organisation officielle pas compris ce truc de charte de je sais pas quoi c'est en croatie et le truc de la mjc c'est deux choses différentes c'est là je comprends plus non c'est l'article que j'ai lu parlait d'une expérience qu'avait vécu une des militantes du mouvement des jeunes socialistes en 2012 lorsqu'il y avait une une pourquoi l'occasion d'une rencontre de ces gens là en croatie ils avaient organisé un jeu de cul un jeu de sexe dans lequel les gonzesses se faisait secouer par par des mecs et prenaient des points en fonction de la position des mecs dans la hiérarchie enfin dans la hiérarchie qu'ils avaient établi à des des hommes présents ils avaient considéré que le haut sommet de la pyramide il y avait le président que dessous il y avait le militant étranger dessous le cadre local etc etc mais c'était à l'occasion de ce jeu ça n'avait rien à voir avec l'organisation des mouvements des jeunes socialistes non mais d'accord heureusement quand même heureusement que c'était pas heureusement qu'ils ont conscience que c'est que ça peut pas tourner rond enfin c'est pas légal donc voilà et bon bon moi ce que j'attends c'est que j'attends qu'il y ait d'autres d'autres dirigeants qui commence à tomber là parce que j'ai l'impression que ça commence à tomber de plus en plus rapidement et forcément ça va être fort c'est forcément le cas voilà et après qu'est-ce que qu'est ce que tu espères qui va se passer alors donc quand ils seront tombés est ce que tu imagines qu'il y aura de nouveaux dirigeants ou est-ce qu'il n'y en aura plus je pense qu'il y en aura des nouveaux mais de toute façon je vais te dire un truc si on ne change pas le système en général c'est si on ne change pas le système ce sera toujours même les mêmes catégories de personnes qui vont arriver au pouvoir et qui vont faire les mêmes qu'on a dit de toute façon donc c'est un problème d'hommes c'est un problème de fonctionnement et ça je pense qu'on peut et ça je pense que ce constat on peut le faire à tous les états c'est pour ça que c'est pour ça que moi je préfère qu'on mette à l'honneur des gens qui ont la valeur humaine c'est à dire l'honnêteté l'intégrité et je sais pas quoi et non pas les gens qui arrivent à se faire des millions de fric en claquant des doigts et pour moi tous ces gens qui se font beaucoup de fric ne sont pas des modèles le modèle pour moi ça va être le mec intègre mais il ya des gens intègres qui gagnent beaucoup d'argent aussi un yannick oui mais non mais j'étais à voilà tiens je vais te dire pourquoi à chaque fois je reviens sur sur ce sujet j'ai un exemple à te donner il ya quelques semaines j'écoutais maurice radio libre et j'ai et nous étions et maurice dit tiens sur youtube j'ai le pouvoir de fermer le forum effectivement tu l'as fait oui tu l'as fait tu l'as fait pourquoi parce que tu as vu que tu avais la possibilité mais les gens qui sont riches sont beaucoup de fric ils ont et même moi aussi avec un on aura tous le même raisonnement si je peux essayer de faire un truc qui me semble juste ou que parce que j'ai envie parce que parce que j'ai un orgueil démesuré et bien je vais le faire c'est pour ça que je te dis que le pouvoir perverti les gens voilà non il pervertit pas les gens il permet de les voir c'est à dire que quand tu as quand tu as un pouvoir et toi aussi tu en as des pouvoirs quand quand tu as un pouvoir mais t'en profite pas mais mais tu n'es pas forcément un tordu quoi t'es pas obligé d'être dingue il ya les gens qu'on nous montre en exemple aujourd'hui qui qui utilisent leur pouvoir à mauvais escient sont pour souvent des gens d'un quoi des gens qui sont dérangés là des gens qui sont parce qu'il ya il ya aussi il ya aussi il ya aussi plein d'autres gens qui ont du pouvoir et qui l'utilisent normalement quoi moi je n'y crois pas d'accord mais moi je te le dis j'en connais plein ce qu'il ya plein de gens qui ont du pouvoir et qui qui utilisent leur pouvoir qui utilisent qui ne qui n'en abusent pas quoi qui qui ont d'autres centres d'intérêt que de simplement utiliser le pouvoir qu'ils ont parce que là tu avais le pouvoir de fermer le forum oui il a fait à mauvais escient non je n'ai pas non non je n'ai pas fait à moi je n'ai pas fait à mauvaise c'est c'est un peu ça ton problème yannick c'est que tu ne comprends pas en fait ce qui se passe et forcément tu te crée ton truc mais sans comprendre si effectivement j'ai dit que je fermais le forum c'était parce qu'il y avait sur ce forum des gens qui avaient un comportement qui ne correspond pas à ce que nous acceptons et qui pensait que qu'ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils voulaient chez nous sans contrôle donc je l'ai fait pour ça alors toi tu alors je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit donc tu es à considérer que ce que tu t'étais raconté dans ta tête c'était la vérité vrai mais si tu avais mais si tu avais un petit peu réfléchi tu te serais rendu compte c'est pour ça que quand tu entends parler d'abus de gens riches ou de gens qui ont du pouvoir etc moi je t'invite à chaque fois essayer de comprendre ce qu'est ce qu'ils font pourquoi ils le font etc au lieu de te dire simplement ah oui mais il le fait parce qu'il a le pouvoir parce que j'ai pas de raison autrement de le faire j'ai pas d'intérêt à faire si je voulais pas qu'il y ait de si je ne voulais pas qu'il y en ait il n'y en aurait pas quoi non mais de toute façon maurice du compartiment ce qui se peut entre ce qui se passe sur le site de l'internet sur le youtube et sur la radio donc force forcément il ya des informations qui nous échappent on est amené à faire de mauvaises informations c'est comme ça mais moi je t'invite justement de jeu je te dis pas que c'est que ce n'est pas acceptable je te dis simplement quand quelque chose comme ça se passe je t'invite plutôt à réfléchir ou à poser des questions au lieu de de te dire que ce que tu penses avec les éléments que tu as et est forcément le la raison pour laquelle les choses se déroulent voilà sans tu nous a presque servi un petit rire ça dit que je me suis dit bon il est dans son toi il est dans son plaisir toi si tu avais écouté avec attention d'ailleurs ce soir là tu m'aurais même entendu le dire j'ai dit je l'ai dit je m'adressais aux gens qui qui venaient là parce que il voulait je crois quoi ok 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 mais bon enfin juste un truc je vais pas raconter ce que j'ai fait parce que moi c'est beau on n'est pas fier non plus mais 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 dans certaines activités où j'ai vu que j'avais certaines facilités pour pouvoir servir les gens je me suis rendu compte que petit à petit je leur demandais un peu plus un peu plus sans me rendre compte un peu plus un peu plus parce que parce que je me suis dit tiens c'est moi qui fais tout le boulot donc bon ben vous allez faire comme ça vous allez faire comme si je pense aussi mais je pense aussi je pense aussi yannick que ce sont les gens qui ne sont pas intéressés par ce qu'ils font qu'ils se cantonnent à ça c'est à dire qu'ils se cantonnent simplement à essayer d'utiliser les leviers du pouvoir cirque tu sais c'est un peu le ça serait un peu comme si c'était quelqu'un qui avait un bus un bus qui dit qui emmènerait les gens à la fête et et qui pourrait donc ouvrir et fermer les portes et qui passerait donc une grande partie de la soirée sur le parking à ouvrir et fermer les portes et qui oublierait simplement de prendre les gens et les emmener à la fête si tu veux et et c'est ce sont c'est le moment où le mec ne saurant ne comprend plus en fait pourquoi est-ce qu'il a pourquoi est-ce qu'il a un bus dans les mains à quoi sert le bus pourquoi est-ce que c'est lui qui le conduit et l'idée qu'il avait lorsqu'il a acheté c'est pour ça que moi je pense qu'il faut être concentré par parce que la raison pour laquelle on fait les choses ne pas perdre le ne pas perdre le fil tu sais tu as posé une tu m'as posé une question à quelques mois dont on a reparlé là en équipe là tu m'as demandé oui d'après toi pourquoi est-ce que les gens perdent de la perte de la pourquoi est-ce que les gens qui ont tu ont réussi dans la musique par exemple pourquoi est-ce qu'après ils n'ont plus de talent et en fait c'est un peu la même chose c'est à dire que c'est le moment où le mec ne s'intéresse plus ou ne peut plus s'intéresser à la raison pour laquelle il fait de la musique fait de la musique parce qu'il a envie que les gens écoutent les belles musique qu'il a composé si tu sors de ça et que tu t'intéresses simplement à la vente de disques bt a plus effectivement de talent tu n'es plus dans le talent tu n'es plus dans ce que tu veux communiquer aux autres t'es juste dans ce que tu veux leur vendre et là c'est plus pareil ça s'est arrangé yann d'avant votre problème technique oui moi je vois que tu as l'oeil ouais faut acheter faut acheter du bon matos quand même là ça sent le matériel d'occasion vous voulez acheter d'occasion suis là non oui oui bon vous avez compris mais mais donc voilà se rappeler la raison pour laquelle on fait des trucs j'achète un bus j'ai le pouvoir de choisir qui monte et qui descendent mon bus mais le bus je l'ai acheté pour emmener les gens faire la fête si si je fais ça si je suis juste en train de gérer le l'ouverture et la fermeture des portes entre 20 heures et 23 heures mais la fête à débat sont pleins depuis très longtemps quand je quand je débarque à minuit et demi avec les quelques mecs qui finalement ont accepté de rester dans le bus alors que tous les autres sont barrés dans la vm il avait chaud et c'est donc il faut garder ce truc là le pouvoir lui tout seul d'ailleurs c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu pendant des années on a eu des personnages politiques qui utilisent effectivement le pouvoir pour acheter des briques et du ciment pour se faire faire des piscines alors bon c'était pas des grands nageurs n'était pas très beau physiquement en fait tu vois des piscines sur lesquelles on n'avait pas très envie de les voir et dans lesquels eux-mêmes ne nage pas beaucoup si tu veux donc ces gens là ont fait ça pendant des années puis notre pays il s'est arrêté en fait et on espère tous être en train de sortir de ça tu disais tout à l'heure que les dirigeants de la vie se paraît parce que ces mecs là et ces gonzesses là on n'en a pas besoin quoi c'est des gens non mais surtout j'ai pas dit que c'était moi j'ai surtout dit que c'est un problème de système toi parce que si son nom alors moi je pense c'est pas un problème du système c'est un thème qui leur a permis ça non c'est un problème de personne là je viens de m'emmerder pendant 20 minutes elle s'est expliqué que c'était un problème de personne et pas de système il n'est bon non mais excuse moi mais bon on a on a été sur plusieurs plans sur certains points effectivement tu as raison mais sur d'autres voilà c'est le bus qui arrêtait sur le parking c'est tout c'est les mêmes mecs sauf qu'il y en a qui se disent ah ben tiens super le bus est plein vite on bouge on emmène juste les mecs pendant que l'autre se dire moi j'ai du pouvoir d'annoncer là je veux pas et c'est maintenant il ya quand même une différence parce que tu me dis t'as mis 20 minutes à expliquer ça d'accord le mec qui a conduit le bus il a choisi il a tout fait le politicien lui il a pas tout fait enfin il a bossé certes mais c'est surtout les gens qui l'ont élu mais c'est fatigué pour se faire non non pour se faire élire les mecs c'est pas ils claquent pas des doigts c'est assez un parcours très difficile avec sans doute des moments personnels extrêmement dur avec des gens qui ont la possibilité de les emmener dans les arcanes du pouvoir et des brimades et etc donc c'est pas du tout c'est pas du tout aussi simple que tu le crois la seule chose c'est simplement qu'au final il ya des gens qui ont dit ok vas-y voilà c'est ça que je dis point ouais mais c'est pas parce qu'on te dit ok vas-y parce que toi aussi c'est ok vas-y si tu veux être élu tu veux devenir maire de ramonville saint-agne c'est ok vas-y mais pour qu'on puisse voter mais pour qu'on puisse voter pour toi il suffit pas simplement tu décides d'être de te présenter à la mairie de ramonville saint-agne pour faire un peu de boulot que ça c'est ça que j'ai en train de te dire mais non tu es en train de dire on dit ok vas-y on a l'impression que c'est des claquements de doigts et que les choses marchent c'est beaucoup plus l'investissement personnel est beaucoup plus important que ce que tu crois ou en tout cas que ce que tu dis là maintenant oui non mais je prends des raccourcis je suis pas le seul à parler ce soir non alors non alors juste à william le comité des auditeurs actifs de maurice radiolibre ne fait pas supprimer les vidéos les vidéos des gens qui font des vidéos sur youtube sont supprimés par les gens de par les gens de youtube c'est pas j'adorerais que ce soit que ce soit le comité des auditeurs actifs qui prennent des décisions pour la chaîne pour l'ensemble de youtube mais c'est pas le cas donc ça sont juste des légendes des choses qui sont racontées par des gens qui ne savent pas comment ça marche si les vidéos sont sont supprimés sur youtube c'est parce que les gens de youtube les les gens qui s'occupent qui sont à la tête de cette de cette entreprise font supprimer les vidéos pas c'est pas j'adorerai un c'est bon on a autre chose à branler tu vas me dire que de supprimer les vidéos du coup tu on a déjà nous beaucoup de choses à faire voilà on va écouter on va écouter un peu yann d'avant pour voir ce que ça fait bon eh ben on va essayer moi j'étais j'étais on va dire embêté parce que disait yannick de ramanville qui faisait simple qui faisait l'illustration de ce que j'ai l'autre fois sur les commémorations quand je disais que l'état français c'était bien qu'ils le fassent mais ce que les gens viennent ici pour pleurer on a ici une un exemple type c'est à dire que les filles se font violer puisque c'est ça le truc et donc on a jeté on a mis en lumière cette histoire avec leur déclaration on a jeté en pâture des gens pourquoi pas et là on a un type qui connaissait personne mais qui a juste entendu l'histoire qui s'est servi de ça parce qu'il y a des filles qui ont été violées quand même mais peu importe il s'est servi de ça pour nous jeter tout son truc sur l'europe anti-europe pour nous resservir sa soupe sans aucune compassion pour les nanas qui le connaît pas pourquoi pas d'ailleurs mais c'est juste un moyen juste pour exprimer encore son rejet du truc et voilà quoi bon je trouve que c'est un peu fort de café mais mais c'est un peu dommage que ça soit vrai ou que ça soit faux pour ces filles c'est un peu dommage qu'on se sert de ça pour pour servir sa soupe voilà putain je l'ai dit sans être coupé c'est bon ça écoute je suis pas vrai côte je suis pas venu pour 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 mes penchers toi n'est là pour réfléchir et pas et pas et pas pour se perdre dans l'émotion et tout ça tu vois et de toi et j'ai dit comme ça que je ne voulais pas épiloguer sur ça ça veut dire que je voulais pas il ya les choses horribles je les mets de côté tu vois ce que je veux dire moi voilà voilà et de toute façon si j'avais fait le lien avec l'homosexualité t'aurait été heureux parce que toi tu prévues tu es là toi la propagande homosexuelle ne te dérange pas par contre lorsque moi je viens faire lorsque moi je viens de dénoncer l'europe ça t'embête ouais moi ce qui m'en va surtout c'est que tu sois un idiot parce que la propagande comme tu dis homosexuel si tu étais ainsi tu t'arrives un peu de ton cerveau au lieu de regarder sans arrêt des conférences d'acceline ouais ouais d'accord ça comprensible si tu pouvais la ferme et me laisser parler ce serait super comme ça moi je sais je sais que tu prends des cachetons mais quand même c'est à avoir un peu de politesse les arguments en fait c'est que si tu savais donc que l'homosexualité en fait il n'y a pas une histoire de propagande c'est juste un goût on aime ou on n'aime pas c'est à dire que si demain moi je te faisais la publicité pour l'homosexualité pendant pendant des semaines ça te ferait pas changer d'avis heureusement pour nous d'ailleurs ça te ferait pas changer d'avis sur la sur la question tu vois c'est comme c'est comme il n'y a pas de question dans l'homosexualité c'est pas nécessaire je parlais pas de ça je dis simplement qu'il n'y a pas de publicité en fait faire que soit tu as des penchants pour les mecs soit tu n'en as pas on peut pas te le mettre dans la tête enfin on peut essayer mais même si on essaye beaucoup moi tu peux faire la promotion on laissait déjà en allant dans les écoles et dans les collèges je vais te dire un secret je vais te prépare pour une fois je vais te dire un secret moi en fait j'ai été élevé par des parents qui étaient hétérosexuels ils m'ont fait la propagande de l'hétérosexualité dans cette société pendant des années des années et ben tu vois j'ai pas changé d'avis comme quoi tu vois j'ai pas été tu vois on n'est pas influençable sur le sujet on parle pas de oui mais là je te parlais des de cette espèce de terreau qu'on est en train de préparer et aux yeux sous couvert sous couvert de tolérance c'est qu'on peut t'influencer mais là dessus il n'y a pas d'influence à voir c'est soit tu l'est soit tu l'est pas c'était pas tranquille avec ça pose toi les bonnes questions écoute si ce que tu disais était vrai on ne sensibiliserait pas les gens à cette tolérance à cette différence oui je sais on parle de tolérance on parle au lieu de la complémentarité on va parler de d'altérité heureusement qu'on l'a fait pour les âmes dans la rue tout ça ne sont qu'une rhétorique mais la réalité elle est là la réalité c'est que si on avait fait ça pour les noirs tu seras encore en esclavage si on ne se fait pas ça pour les aveugles on jettera encore des cailloux dans la rue donc j'aurai la tolérance non alors moi je a oui mais maintenant je vais m'expliquer attend il ya 50 ans et tu vas voir tu vas voir un dernier truc à 50 ans mais comme toi un mec comme toi on lui parlerait pas parce que les mecs célibataires on s'en méfierait tu vois ah c'est bizarre il est toujours pas marié il a toujours pas de gosses alors ce serait pas normal je vais t'expliquer la tolérance la tolérance la tolérance pour moi c'est une connerie pourquoi c'est une connerie parce que parce que c'est un c'est une espèce de 2,2 de l'omane lente entre entre l'acceptation et la non acceptation je préfère que les gens soient francs tu vois tu comprends au lieu je préfère que les gens soient et disent oui j'accepte soit dit non au moins tu veux si on leur parle pas au moins leur explique et après ils font est pour moi leur avis mais si on leur parle pas comment tu veux qu'ils tu vois la phobie c'est bien des choses qu'on ne connaît pas c'est on a peur de choses qu'on ne connaît pas en tête si tu pouvais éviter d'essayer moi je ne serais pas contre écoutes moyenne on parle et on n'a pas d'une proposition yali ont parlé des mollos tout amoureux je parlais des mollos tout à l'heure moi personnellement j'ai peur des mollos tu comprends parce que sinon ça je vais m'en faire je vais me faire bouffer le cul par le mollos tu comprends donc j'ai peur les excès de vitesse je parle du mollos qui était dans le refugé quand on a fait maltraiter c'est pour ça qu'il était là tu oublies un peu les trucs de l'histoire tu retiens que ce que tu veux bien retenir les excès de les excès de vitesse ça me fait peur tu comprends pourtant je sais je sais ce que c'est la maladie la maladie ça me fait peur pourtant je sais ce que c'est du moment ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose qu'on peut dire qu'on ne doit pas avoir peur tu comprends en fait ça vient de là c'est du coup pratiquer un peu notre langue voilà la homophobie c'est la phobie en fait c'est la peur voilà non je vois pas ben écoute j'aurais essayé mais peut-être que je vois très bien comme je reviens ce que je t'ai dit tout à l'heure tout ça ce ne sont que de la rhétorique bon bon la télévision dans le crâne et toi tu répètes tu te bases sur ça tu te dis forcément le mec qui a un truc à dire contre les homosexuels il est forcément homophobe et le mec il est en partant de là il est forcément raciste et en partant de là on n'a plus de discussion et je te rappelle autre chose avant on considérait que les noirs n'avaient pas d'âme toi tu considères que tu n'en as pas et on connaît et on considère aussi que les animaux n'en ont pas donc je pense qu'on peut avoir le même respect qu'on a envers les chiens et les chats les battants et on peut avoir des respect aussi envers les esclavagistes on va voir ce qui tu veux bien sûr dans ce cas là pourquoi pas les nazis tout ce que tu veux oui tu peux considérer ce que tu veux pourquoi pas c'est tout est possible il n'y a rien je me base sur ce que tu dis je me base sur ce que tu dis alors c'est c'est con tu vois ça s'appelle une discussion se baser sur ce que dit nous et c'est exactement ce qu'on est en train de faire un message de mike 35 ans de nice dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com rebonsoir à notre meilleur ami et oui maurice est d'une précision chirurgicale envers nos propos et nous permet de nous reprendre il s'agit donc de la gamme électrafocale ou enseignement anciennement appelé jm lab pour la partie enceinte 7.1 front central et rire speakers tu sais que tu peux dire au parleur tu peux dire avant arrière ça marche bien aussi les stations sur clips velodine ou encore svs se porte comme tu le dis sur le côté boum boum en effet à partir de 38 cm les bons caissons de basse table sur l'infra grave c'est cela que je recherche une image un tremblement et moins de rondeur saturée bourdonnante à l'oreille que proposer caissons basse réflexe mal conçue une sensibilité dans ces trois marques us maurice à tous tu sais l'oreille humaine c'est c'est 20h20 1000 hertz croix vers 20 1000 hertz il ya des gens qui jeunes en général qui peuvent consommer parfois du 10 10 croix mais toi tu as 35 ans il ya peu de chance pour que tu que tu sois dansé dans ces eaux là c'est très bien d'avoir un matériel incroyable ça sera bien pour impressionner tes amis en tout cas ceux qui auront envie de t'écouter mais mais moi je ne tablerai pas là dessus tu vois je t'inviterai plutôt lieu de penser aux marques à aller dans un auditorium à nice doit y en avoir comme il y en a dans la plupart des grandes villes avec ton disque préféré le ce que tu préfères le morceau que tu préfères et d'aller l'écouter sur les différents appareils que les mecs vont proposer et de choisir ton ton truc en fonction de ça en sachant que le top du top c'est d'avoir chez soi un générateur de bruit rose qui lui va tenir compte va faire une analyse de ta pièce en permanence il va restituer la musique pour que ce soit vachement bien mais là c'est pas la dépense juste d'un grand caisson de basse machin truc parce autrement tu vas dans n'importe quel chez n'importe quel vendeur de sono à nice les mecs qui vont te proposer caisson basse qui sont fait pour pour des salles de concert tu vas passer sur des trucs qui vont faire un mètre de diamètre il va y avoir du vent dans ton salon mais tu vas pas pouvoir consommer la musique quoi elle sera ce sera dégueulasse quoi le leçon donc moi je t'invite plutôt à faire ça tu t'imagines comment tu vas organiser chez toi tu tu vas écouter ton morceau préféré et puis après tu vas travailler un peu les revêtements dans ton salon dans l'endroit dans lequel tu vas mettre ta sono pour que ça sonne que ce soit agréable joli qu'on puisse l'entendre quand on est sur la terrasse en train de boire un petit coup et puis qu'on puisse aussi l'entendre de la cuisine etc parce que parti comme tu es parti tu vas avoir des très grosses basses mais quand on va être dans la cuisine on va avoir que les basses on entendra pas la musique personne ne saura ce que tu joues comme morceaux quoi dans ton salon pareil quand tu seras en train de faire ton barbecue qui fera beau on entendra que les basses on comprendra pas ce que tu joues comme musique donc pense à ça parce que la musique c'est que c'est très bien le matériel mais il faut mais il faut surtout penser qu'on va l'écouter en fait la musique on va faire les procédures de sortie si vous êtes d'accord on va écouter la conclusion de yann davont je vous prie jusqu'à quand mon appareil va me supporter à deux membres à kenra les bonnes à toi merci d'être venu à la conclusion de d'emmanuel de marie emmanuel et de fabrice à vincennes 50 42 je vous prie bon ben moi je vois que yann avant dit il toujours aussi belliqueux il sort les griffes et des choses qui ont été faites pour les homosexuels il faut toujours plus un jour ça se terminera en plus de la mairie ça se fera en plus d'être face à l'église donc c'est pour ça moi je trouve ça aberrant voilà je passe par immanuel donc moi c'était la première fois ce soir que je rentrais en contact avec la radio j'ai beaucoup apprécié je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur l'antenne voilà bonne soirée merci d'être venu tu sais où me trouver merci à tous les deux à d'être venu et bonne nuit à vous et la confusion de yannick de ramonville saint-agne vous priez ouais encore une fois j'aimerais dire quelque chose qui fait vachement du bien quand même c'est d'arrêter de regarder la télévision et tout ça je trouve que c'est vachement bien parce qu'au final tu n'as plus toutes ces horreurs c'est vrai je me demande si c'est un truc de dingue finalement passé de 2 de comment qu'on dit à d'être informé de toutes les horreurs qui peut se passer sur la terre tu vois c'est fou ouais tu écoutes le truc oui il ya un truc qui a tué il ya un truc qui a tué il ya un truc c'est quand même horrible ça n'apporte absolument rien au quotidien et de façon j'en suis la preuve vivante je suis toujours vivant et je suis beaucoup moins stressé et j'en veux plus à tous et à tous ces journalistes qui font leur vie je fais me remets ma vie et ça roule bonne nuit maurice alors qu'un roi les bonne nuit à toi merci d'être venu je suis intéressé par ce que vient de dire le koala donc qui est sur le sur le chat de youtube qui vient en france on nous parle de real speakers de prime time de teasers de gamers et j'en passe et dès qu'un touriste étranger demande sa route à quelqu'un en anglais il n'y a plus personne et ça c'est vrai pour ça que ce serait de dire tout ça dans notre notre langue comme ça déjà on aurait l'assurance de bien se comprendre et puis après on passera à la langue étrangère formidable j'étais très content de passer cette soirée avec toi je salue celles et ceux qui sont venus voir ma chemise sur youtube c'est je te prie de changer de chewing-gum j'ai changé je change régulièrement dans la soirée dans la soirée je me fais attend j'ai dire je vais te dire combien de chewing-gum je consomme je m'en fais une petite dizaine par soir voilà donc je change régulièrement pour avoir le goût du chewing-gum mais c'est très très agréable l'anglais il a qu'à l'anglais il a qu'à apprendre le français s'il vient chez nous toi peut-être qu'il faudrait que tu te mettes au français aussi un il a casse s'écrit pas c a s 1 ça va te permettre de te replonger un peu dans la langue de notre pays vieux comme ça que les gens comprendront ce que tu dis merci merci c'était bien je te laisse avec un truc que tu connais pas qui est très joli qui va bien t'emmener dormir écoute droite ça des choses dans lesquelles il ya il n'y a pas trop là je pense que là basse à outrance qui est un peu la mode du moment ça va disparaître c'est à dire que au lieu d'entendre l'ensemble des instruments on met en avant même sur des musiques équipe dans lesquelles il n'y a pas la basse et pas l'instrument la section rythmique et pas la partie la plus importante on fait ça aujourd'hui ce qui fait que les que les oreilles sont un peu tordu quoi si tu veux moi je dans un caisson basse quitte à rester français je préfère chez moi je sais qu'à basse quoi c'est pas le même prix mais je trouve que c'est français et c'est encore français d'ailleurs cabas et c'est le son est joli parce que le bon là ça fatigue quand même vachement et d'ailleurs on est en train de changer ça il ya des boîtes maintenant qui propose un moins gros caisson de basse je salue celles et ceux qui me voient sur la voie ma chemise sur youtube live aujourd'hui on est en train de sortir de ça et de passer aux vibrations c'est à dire que tu as un vêtement sur toi tu as un vêtement sur toi dans les bagnoles par exemple c'est de plus en plus le cas dans les bagnoles un peu soigné je parle pas des des traîne cul t'as plus le c'est plus le bout c'est à dire parce que le caisson de basse c'est juste un haut parleur dans lequel il ya que du il ya que un truc sourd quoi il ya juste donc on enlève ce truc là et on met juste la vibration de la basse le plaisir la joie de ressentir en fait le le truc plutôt que de d'avoir cette de dénaturer en fait la musique c'est à dire que si tu t'essaies pendant tu pourrais essayer ça pendant une semaine tu interdis sur ton autoradio de bagnole à la maison etc de d'augmenter les basses parce que c'est ce que font tous les gens ils mettent les basses à fond tu mets à zéro tu mets droit en fait aigu et grave donc là tu entends le matos comme il a été fait tu écoutes comme ça pendant une semaine et après tu essaieras de réécouter les mêmes musiques une fois que tu les auras tu vois que tu te seras déshabitué en fait de cette perfusion exagérée de basses et après tu essaies durée écouté ma musique mais en mettant en soulignant un peu les basses sans les mettre extrêmement fort comme comme on fait maintenant parce que la basse super forte elle est elle est formidable notamment dans la funky music ou tu vois où là effectivement tu as un bassiste dont le travail et c'est lui qui entraîne en fait la section rythmique et l'ensemble de la musique est appuyée là dessus dire que tous les autres sont derrière le bassiste il ya plein de musiques dans lesquelles le bassiste voilà c'est il fait la section rythmique il est propre il est avec les autres mais c'est pas lui le chef quoi c'est pas lui qui est devant bon c'est ça voilà oui mais la basse rajoute de la puissance non il rajoute pas de puissance la basse est là elle rajoute simplement de la basse voilà le son basse mais quand t'es voisin de ton mère